Tomb Raider 3 est le Tomb Raider. Pourquoi Crash Bandicoot ? Finalement, TX-17 était prévu à la base, un était de taille angive, son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que… Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tu savais que… Cette fois-ci consacré au hérisson le plus rapide du monde digital, Sonic. Cette boule bleue capable d'être plus rapide qu'un ado courant dans une Paris Games Week pour avoir des goodies Call of Duty. Mais savez-vous tout sur Sonic ? C'est parti ! Sonic est apparu dans nos rayons le 23 juin 1991. Son but premier était de devenir la mascotte de Sega, ce qu'il a réussi d'ailleurs, bravo, afin de rivaliser avec Nintendo et son plombier. Notre héros a 15 ans, oui, et peut se mouvoir à une vitesse supersonique et se rouler en boule afin d'attaquer ses ennemis. 15 ans, c'est l'âge dans sa bio, pas depuis 91. Enfin si, il a 15 ans depuis 91, mais y compris. La conception de notre héros a commencé en 1986, avec quelques croquis, mais il faudra attendre 1990 pour que Sega recherche sérieusement une mascotte. Diverses propositions ont eu lieu, et c'est finalement la mascotte de Naoto Oshima qui fut retenue sous le nom de code de Monsieur Needle Mouth, la souris à épines, une traduction littérale du mot hérisson en japonais. Si Sonic est bleu, c'est pour s'allier à la couleur du logo de Sega. Et s'il ne peut pas nager dans ses aventures, c'est que l'une des premières personnes composant la Sonic Team pensait que les hérissons étaient incapables de nager. Sonic est apparu quelques temps avant la sortie de son propre jeu dans un jeu de course en arcade, appelé Rad Mobile, sous forme d'un porte-clés désodorisant accroché au rétroviseur. Sonic connut toutes sortes d'apparences car son physique changeait en fonction de qui le dessinait et pour quelle partie du monde cela était destiné. Sonic court vite et a besoin de courir. En effet, dans Sonic CD, si vous ne faites rien, Sonic va s'ennuyer. Et si il s'ennuie trop, il saute du bord du niveau et c'est le game over. Oui, Sonic se suicide d'ennui. D'ailleurs, si Sonic court vite, ce n'est pas parce que c'est un hérisson très particulier. Le secret de sa vitesse réside dans ses chaussures. Oui, c'est écrit dans le lore du premier jeu. Ce sont ces Power Sneakers qui lui donnent cette capacité. Enfilez-les et allez chercher vos goodies, Scott of Duty. Toujours dans le lore, Robotnik est censé avoir un QI de 300. Ce qui ne l'empêche pas de ne pas attraper Sonic. Mais qui suis-je pour juger ? Attention les oreilles, avant de passer à la plus grosse anecdote qui prendra à elle toute seule autant de temps que déjà écoulé, voire plus, sachez que le deuxième prénom de Sonic est Maurice. Oui, cela vient des comics officiels considérés comme canon sortis entre 1993 et 2017. Sonic Maurice Hedgehog. Non, vous n'êtes pas seul à être choqué. Enfin, dans un article du site écranlarge.com datant du 20 février 2020, signé Mathieu Jaborska, on apprend qu'un film Sonic était déjà envisagé dans les années 90. Tout se met en place en août 1994. Mais une première limite se posa. Les effets spéciaux. En effet, Sonic devait être intégré en images de synthèse, le tout dans un film réalisé en prise de vue réelle. Et les effets spéciaux en 1994… Mais… Voici l'histoire du film et je cite les mots et phrases écrits par Mathieu Jaborska. On y suit un enfant de 12 ans nommé Josh. Lors de l'introduction, il lit un devoir en classe à propos d'un pilote nommé Sonic, tué dans un accident d'avion alors qu'il essayait de battre des records de vitesse. Néanmoins, le devoir n'est pas terminé et le jeune garçon tente de restituer la fin de son essai de mémoire. Furieux, son professeur lui demande de le terminer pour le lendemain sous peine d'appel des parents. Les parents en question viennent de divorcer. Par conséquent, Josh n'est pas vraiment dans ses baskets, régulièrement ignoré. Pire, il s'imagine que la situation est de sa faute. Il est récupéré à l'école par son père, Al, un petit génie de l'informatique au chômage. Pendant son temps libre, il a fabriqué un ordinateur doté d'une intelligence artificielle et d'un système de mémoire holographique intitulé XRI – Extremely Radical Intelligence. Après le dîner, Al s'absente et demande à son fils de ne pas toucher à sa création. Bien sûr, comme tout gosse curieux qui se respecte, Josh va se faire un plaisir de braver l'interdiction et demander à l'intelligence artificielle de l'aider pour son devoir. Le XRI ne reconnaît pas le nom Sonic. Pas grave, dans un geste d'une intelligence impressionnante, le gamin connecte sa Sega Saturn – seulement 299,9 dollars dans toutes vos grandes surfaces – à la machine. Histoire de montrer un peu qui est Sonic. Sonic sort du jeu, pour le plus grand plaisir de nos rétines, accompagné par son ennemi, le docteur Robotnik, qui attendait depuis des années de faire irruption dans le monde réel. Ce dernier embarque avec lui un petit groupe de sbires, eux aussi censés être en CGI. Les deux personnages s'enfuient. Le monde n'est pas tendre avec le hérisson Velos qui se mange les poteaux dans la rue. Difficile donc pour lui de traquer le bad guy. Quand Al revient chez lui, tout est en ruine et Josh accuse des cobrioleurs. Sa mère Lisa déboule et se dispute une fois de plus avec son ex-mari au plus grand désespoir de leur fils. Celui-ci va donc dormir chez sa génitrice, mais un Sonic fatigué le réveille pendant la nuit. On se croirait presque dans un film d'horreur. Pour retrouver son énergie, il a besoin des émeraudes du chaos qui, par chance, existent aussi dans notre monde sous la forme de cailloux ordinaires. Le duo trouve une de ses roches et Sonic reprend des forces. Josh demande un peu de ce pouvoir à son nouvel ami, qui lui en laisse juste assez pour terminer son devoir en 30 secondes. Il lui explique ensuite qu'il ne faut pas utiliser un tel pouvoir avant de savoir le maîtriser. Robotnik, lui, s'est installé dans un parc d'attractions et utilise le pouvoir des émeraudes pour dominer le monde en toute simplicité. Il recrute une bande de sales gosses qu'il transforme en robots oppressifs, les Bullybots, oui oui, chargés de casser tous les cailloux pour en extraire des gemmes. Al se trouve un nouveau boulot, mais Sonic et Josh découvrent qu'il consiste à créer un manège en réalité virtuelle à partir du XRI. Complètement gratuit, le parc de Robotnik est forcément un franc succès, pas du tout louche. Mais nos deux héros se rendent compte que le manège en question servirait à transformer tous les enfants en robots. Plus réaliste encore, le méchant docteur souhaite en réalité utiliser les hémeraudes du chaos pour digitaliser les merveilles du monde comme l'Everest ou la forêt amazonienne grâce au XRI et faire payer le monde pour les voir. A l'issue d'une scène de poursuite qu'on imagine palpitante, Sonic est capturé. Josh essaye de tout raconter à ses parents, ce qui ne marche évidemment pas. En parallèle, les enfants robotisés rentrent chez eux et se montrent inhabituellement sages. Inspiré par un discours prononcé précédemment par Sonic, se battre pour ce qu'on croit, ce genre de choses, le gosse s'en va affronter son ennemi et libérer son ami. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que les enfants se retrouvent enfermés dans le monde du jeu vidéo. Les personnages principaux se bastonnent avec Robotnik. Sans grande surprise, ce dernier est défait et promet de revenir pour détruire encore l'univers. Tout le monde est sauvé, mais Sonic dit devoir rester dans le jeu pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Tout le monde pleure, Hal détruit sa machine, évidemment trop dangereuse, et la famille en ressort bien sûr grandit. Avant de débrancher l'engin, Josh remarque que son ami lui fait un clin d'œil sur le coin de l'écran. Youpi, il y aura une suite. Voici donc à quoi ressemblait le premier film Sonic imaginé dans les années 90. Si vous avez vu le film de 2020, à vous de comparer. Voilà, je suppose que vous en savez suffisamment pour briller en soirée sur le thème Sonic. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas bien sûr à le partager et à m'envoyer un message sur Twitter, james.cr. Je vous souhaite une bonne journée !